Rugby, Nouvelle-Zélande, Australie, France, Pays de Galles, ce sera donc l'affiche des deux demi-finales de la Coupe du Monde. Et on retrouve à Auckland, là, des envoyés spéciaux de BFM TV, Wilfried Templier. Bonjour Wilfried. Alors, le match de la France est samedi à 12h15 et pour mieux se préparer, les Bleus ont déménagé. Oui, c'est peut-être le déménagement le plus court de l'histoire du 15 de France, puisque les Bleus, staff et joueurs, n'ont eu qu'une rue à traverser, tout simplement, pour effectuer cette migration. On a vu Marty, la Café, à 13h30 ici à Auckland, traverser la rue. Il y avait Estebanèze avec sa guitare, Morgane Parra portait des cartons, et Marquis Evremont avec sa moustache et les cheveux ras, parce que Marquis Evremont a perdu un nouveau pari. Il est passé sous la tondeuse, tout simplement. Plus sérieusement, il faut préparer la demi-finale face aux Galois, samedi, 10h, heure française. Je vous laisse, le sélectionneur, vous parler de la préparation de cette semaine. Deux des leviers qu'on va certainement actionner cette semaine, ce sera certainement nos approximations de la deuxième mi-temps notamment, le fait qu'on a beaucoup couru après le ballon, qu'on a été pénalisé, qu'on aurait peut-être pu perdre le match, même après cette bonne première mi-temps. Le fait aussi que j'ai vu tous les matchs des Galois et que je les trouve excellents. Voilà, il y a eu une scène cocasse tout à l'heure ici à cet hôtel, le Crown Plaza, puisque quand les Français sont arrivés, les Anglais qui étaient là la semaine dernière partaient et ils ont pris leur bus. Ils sont partis il y a quelques instants d'ici, direction l'aéroport. L'Angleterre qui s'envolera à 23h45 en direction de Londres. Destin croisé, les Anglais rentrent chez eux, les pauvres. Les Français joueront bien la demi-finale face au Pays de Galles samedi. Et on suivra les entraînements jusqu'à samedi. Merci Wilfried. Merci également à Jean-Marc Brio et on attend le troisième pari de Marc Livremont pour voir ce que ça donnera du côté des changements capillaires.